Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer d'un bokeh comment on peut sélectionner des bibliothèques favorites pour les mettre en avant. Prenons l'exemple d'un lecteur ou d'une lectrice, souvent on va se déplacer dans les médiathèques qui sont par exemple autour de son domicile. Imaginons qu'on a un réseau qui est une quinzaine de médiathèques, on va n'en fréquenter que deux ou trois par exemple. Alors si je cherche le troisième octobre de Millennium dans cet exemple, ce qu'on va voir c'est que comme c'est un livre assez populaire, on va le retrouver dans un certain nombre de bibliothèques et si je veux vérifier sa disponibilité dans ma médiathèque, il va falloir à chaque fois que je retrouve ma médiathèque parmi l'ensemble des médiathèques proposés. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter la bibliothèque que je veux à mes favoris. Donc imaginons qu'ici c'est Herbignac qui est d'un bibliothèque à côté de chez moi. Je peux ajouter cette médiathèque à mes favoris et ensuite bokeh va modifier l'affichage du tableau d'exemplaires pour dire dans le tableau, par défaut je n'affiche que les médiathèques qui m'intéressent. Donc Herbignac à trois exemplaires, donc je vois les exemplaires d'Herbignac. Si je veux vérifier dans les autres bibliothèques, je peux déplier le tableau pour voir les autres médiathèques. Mais par défaut, il me met en avant celles que je veux. Alors le fait d'avoir ajouté ces médiathèques aux favoris fait que sur le résultat de recherche, je vais aussi avoir un accès direct au filtre sur ma médiathèque. Voilà, quelle que soit la recherche que je veux, je vais pouvoir directement filtrer par cette médiathèque. Je peux rajouter aussi des favoris depuis cette boîte. Donc dans mes bibliothèques préférées, je peux rajouter par exemple Sire. Voilà, je valide. Et donc dans ma recherche, je vais avoir à la fois la bibliothèque Herbignac et à la fois la bibliothèque Sire ici. Et évidemment, si je vais sur la notice, dans le tableau des exemplaires, cela va m'afficher les exemplaires de ces deux médiathèques. Et je vois toujours accès aux autres médiathèques. Alors pour activer tout ce fonctionnement, cela requiert deux choses. Tout d'abord, c'est que dans la configuration de mon résultat de recherche, on est activé l'affichage des favoris. Donc ça, c'est sur la monnaie du résultat de recherche, on peut afficher les favoris utilisateurs. Et aussi qu'au niveau de bokeh, dans le paramétrage, on est activé le fait que les utilisateurs peuvent sélectionner des bibliothèques pour leur recherche. Donc une fois que vous avez activé ces deux éléments, les utilisateurs vont pouvoir gérer leur bibliothèque favorite. Voilà, c'est tout pour cette démo. Merci de l'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine démonstration de bokeh.